Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux dernières perles coloniales et néocoloniales du président Macron. Le président Emmanuel Macron a effectué du 27 au 30 octobre une visite de trois jours au Maroc, accompagnée par une délégation de 120 personnes composées de ministres, de chefs d'entreprise, d'artistes, de sportifs, etc. Au cœur de cette visite se trouve la question nationale saharoui d'une part et l'alliance stratégique entre le Maroc et la France dans le déploiement de la politique africaine de Paris et plus largement de l'Union européenne d'autre part. Dans un communiqué de presse commun, le 28 octobre, puis devant le Parlement marocain, le lendemain, le président français a réaffirmé la position déjà énoncée le 30 juillet dernier dans un courrier au roi marocain, à savoir le soutien à la position coloniale marocaine quant à l'avenir de ce pays et de ce peuple. Devant le Parlement, il explique ainsi, je cite, « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. » Une telle prise de position fait entièrement fi du fait que depuis 1963, le Sahara occidental fait partie de la liste de l'ONU des territoires non autonomes, c'est-à-dire des territoires pour lesquels le droit à l'autodétermination est reconnu et doit s'appliquer. Une telle position est également une négation de la position de la Cour internationale de justice, saisie par l'Assemblée générale des Nations unies, qui déclare dans son avis consultatif du 16 octobre 1975, je cite, « que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part et le royaume du Maroc d'autre part. » En tout cas, cette position nie la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024, portant sur la légalité des accords entre l'Union européenne et le Maroc, incluant pour la pêche et les produits agricoles, le Sahara occidental dans le champ de ses accords commerciaux. Je cite, « le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ces accords ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités ». La nouvelle position française est en outre prise sans aucune consultation du Parlement français. Pour les grandes entreprises françaises, le changement de position de l'Elysée, c'est-à-dire la violation du droit international, est immédiatement rentable. Le communiqué de presse de l'Elysée, daté du 30 octobre, intitulé, je cite, « principaux résultats et décisions », comporte une rubrique « contrats commerciaux » qui énonce pêle-mêle l'octroi de la maîtrise d'ouvrage pour la société française EGIS pour le TGV Kenitra Marrakech, la fourniture du matériel pour la construction des voies de cette ligne à la société Voslo, un contrat confié à TotalEnergie pour la production d'hydrogène vert, etc., etc. Au total, ce sont une dizaine d'accords de grande ampleur qui sont explicitement monçonnés comme ayant été définitivement conclus au cours de ce voyage présidentiel. La France, qui aime à se présenter comme le pays des principes, des droits et des valeurs, bafoue ici un droit fondamental, celui du droit à l'autodétermination, en échange de profits pour ces grandes entreprises. Plus largement, le président Macron a annoncé la mise en place d'un partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc concernant la région, l'Afrique et le Moyen-Orient. Je cite « Sur le plan régional, les deux chefs d'État ont souligné l'importance centrale dans leur dialogue stratégique bilatéral de l'Afrique et de l'Atlantique, des relations euro-méditerranéennes et du Proche-Orient. Ils sont convenus de développer leur concertation en vue de promouvoir des initiatives communes visant à contribuer ensemble, en lien avec les pays concernés, à la sécurité, à la stabilité et au développement de ces régions. » Ces belles intentions sont énoncées par un président français rejeté du Mali, du Burkina Faso et du Niger en raison de sa politique étrangère néocoloniale et par un roi marocain devenu un allié stratégique de l'État génocidaire israélien. À peine revenu du Maroc, le président Macron tente de soigner son image de président post-colonial en publiant un communiqué intitulé, je cite « Commémoration du 1er novembre 2024, 70e anniversaire du déclenchement de l'insurrection du 1er novembre 1954 ». Fin de citation. Il réaffirme dans ce communiqué « Vouloir faire la vérité sur la colonisation et la guerre d'Alzérie ». Je cite « Depuis 2017, le président de la République a entendu regarder l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie en sa vérité, dans le but d'aboutir à la constitution d'une mémoire apaisée et partagée ». Fin de citation. Pour ce faire, le président français annonce, je cite « Il reconnaît ce jour que l'Arbi Ben-Hedi, héros national pour l'Algérie et l'un des six dirigeants du FLN qui lancèrent l'insurrection du 1er novembre 1954, a été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Osares ». Fin de citation. Le communiqué présidentiel rappelle qu'une telle reconnaissance a déjà eu lieu auparavant pour les assassinats des martyrs Maurice Audin et Ali Boumenjel. Cette reconnaissance au compte-gouttes entre dans la logique de reconnaître pour occulter l'essentiel, cher à tous les dominants, quand la réalité ne peut plus être entièrement niée. Les historiens ont depuis longtemps administré la preuve sur les commanditaires de ces trois crimes coloniaux. Pour Ben-Hedi, des aveux par l'exécuteur direct, le général Osares, ont été faits il y a déjà près d'un quart de siècle, dans l'année 2000. Que signifie cette reconnaissance au compte-gouttes qu'on sait que près d'un tiers de la population algérienne a disparu en 50 ans lors de la conquête coloniale ? Quel sens peut-elle avoir si on la relie au bilan de la seule guerre d'Algérie qui s'évalue à un million et demi de martyrs selon le gouvernement algérien ? La réponse à cette question de la signification de la stratégie du compte-gouttes macronienne se trouve dans un autre paragraphe du communiqué présidentiel. Je cite, « C'est en pensant aux générations futures que le chef de l'État se fait le devoir, encore et toujours, de chercher les voies d'une réconciliation des mémoires entre les deux pays ». Fin de citation. La question de la vérité sur les crimes de la colonisation est réduite à la dimension mémorielle et même à la dite réconciliation des mémoires. Or le véritable terrain de la vérité sur les crimes coloniaux n'est pas la mémoire, mais la justice. Il n'est pas une pseudo-reconciliation des mémoires, renvoyant dos à dos la mémoire du colonisé et celle du colonisateur, inscrivant dans une logique d'équivalence la mémoire de la victime, celle de son bureau étatique et celle des différentes fractions des populations ayant été impliquées. Les peuples colonisés victimes de la violence d'État du colonialisme français n'ont que faire d'une répontance et ou d'une reconnaissance au compte-gouttes. Ils exigent la vérité historique sur le système colonial en tant que tel d'une part et que les conséquences de cette vérité soient tirées en termes de réparation d'autre part. Que ce soit au Sahara occidental ou à propos de la colonisation de l'Algérie ou encore dans la politique française à Mayotte, en Kanaki ou en Martinique, la logique coloniale est décidément encore bien présente dans la pensée politique du président Macron. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne. nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde Vida en bas.